Bonjour les frérots, on va passer une bête d'actu, voilà ça c'est sûr et certain, j'espère que vous avez le sourire, j'espère que vos exams vont bien se passer, que vous révisez fort, même si là vous vous prenez un petit moment pour vous, on se détend sur l'actu, voilà je sais que le jeu vidéo ça nous permet un petit peu de respirer, et là aujourd'hui, et bien écoutez je vais vous couper le souffle, voilà tout de suite je vous le dis, mais continuez de vous abonner, continuez de parler de la vidéo, de la chaîne, continuez de la partager, d'amener les gens à s'abonner à tout le contenu que je peux faire autour de Valorant, ça me passionne, ça me fait plaisir, et j'espère que vous le vivez avec moi, comme moi en tout cas je le vis, on va parler tout de suite de quelque chose de fâcheux un petit peu, l'imprécision de la première balle sur Valorant, oui j'avais fait une vidéo sur le gunplay, je ne veux pas taper sur Valorant constamment et ce genre de choses, mais j'avais dit que ça c'était lié au spray qui était aléatoire et irrégulier ce genre de choses, et j'avais dit que, et dedans j'avais dit, et sur la Vandale, il y a un taux d'imprécision encore plus important, surtout sur la première balle, et bien figurez-vous que quelqu'un en a fait une vidéo avec des tests et ce genre de choses, et que je les ai là, et vous allez voir que c'est absolument frustrant, abominable, triste, décevant, et malheureusement la méritocratie n'existe pas, et c'est triste, voilà, dans un jeu compétitif, qui se dit compétitif en tout cas, élitiste, c'est vraiment dommage d'avoir là-dessus, donc voici le first bullet inaccuracy, donc c'est la première balle, c'est l'imprécision de la première balle, il y a un pourcentage d'aléatoire sur la première balle dans le spread, le spread c'est un cercle dans lequel peut se trouver la balle, donc si votre viseur c'est le centre, elle peut être un peu en haut à droite, un peu en haut à gauche, un peu en bas à gauche, un peu en bas à droite, et ce genre de choses, et vous allez voir ça tout de suite, donc le mec a fait ça 1000 fois, 1000 fois, sur les 1000, il y a entre 200 et 300 balles inaccurate, et ce genre de choses, donc vous allez voir, et ce genre de choses, il va nous montrer donc très lentement, qu'il clique, et vous allez voir qu'après il va zoomer, et vous allez voir ça, donc il change pas, il laisse vraiment le recoil reset se remettre à zéro, donc le recoil reset c'est le moment où vous récupérez 100% de précision, d'accord ? Donc comprenez bien ce que c'est que, le spread random, le recoil reset, le spread, et le inaccuracy first bullet, c'est vraiment 4 choses qui sont différentes, mais voilà ce que ça fait. Donc dans ces tests, ce monsieur a fait 1000 tentatives, 200 balles sont inaccurate, donc quand vous êtes littéralement immobile, accroupi, debout, ce que vous voulez, vous vous trouvez sur la tête du mec, le mec est de dos, AFK, en train de planter la bombe, ce que vous voulez, même pas il bouge, vous lui tirez dessus, il se peut, donc vous avez 20% d'inaccuracy dans le spread, ça c'est la balle, ça c'est votre viseur, la balle est censée être 100% au centre, et bien non en fait, elle va jamais au centre, elle va un peu à droite, un peu à gauche, un peu en haut, un peu en bas, constamment, ça existe aussi sur CSGO, sachez-le, mais sur CSGO, il est vraiment minimisé de ouf par rapport à ça, il y est une fois tous les 10 000 shots, genre vraiment, et c'est bien dommage, et c'est bien dommage. Petit clip sympa que j'ai trouvé, et c'est une question qu'on me pose souvent, donc je vais me permettre d'y répondre, est-ce que I am lab, c'est bien Malek ? On me le, constamment on me pose cette question, dans les commentaires sur Youtube, sur Twitch, sur TikTok, c'est une dinguerie. Et bien regardez la réponse, je ne peux pas faire mieux, je vous le dis, je ne peux pas faire mieux, et je vais répondre bien évidemment, de vive voix. Merci, au revoir I am lab, c'est nul, tout simplement, I am lab va vous permettre de travailler votre muscle memory, ce qu'on appelle le muscle memory, mais c'est, une fois que vous avez votre muscle memory, vous pouvez le travailler de différentes manières, votre muscle memory, quand vous allez faire du death match, quand vous connaissez votre sensi, et bien, votre mémoire musculaire va se rappeler des distances à parcourir sur votre tapis. Sur CSGO, pour ceux qui connaissent CSGO, il y a le workshop, donc c'est des maps personnalisées, des maps custom, c'est comme, il y a ce mode-là aussi sur Fortnite, et qui sont des maps créées par la communauté, avec plein d'exercices très efficaces pour le coup. Mais votre muscle memory, vous le faites quand vous jouez au jeu, quand vous ne changez pas votre sensi, avec les flics et ce genre de choses. Ça, c'est une balle au milieu du viseur, avec des cibles à droite, à gauche, à droite, à gauche, etc. C'est une situation de jeu que vous n'avez quasiment jamais, sauf si vous êtes un pingouin, un kangourou, un manchot, qui ne savait pas tenir votre souris, dans ce cas-là, I am lab ne pourra pas vous faire de mal. Ça va vous faire apprendre à tenir votre souris en main, à faire des flics, à gérer votre sensi. Quand vous débutez, je veux bien, mais après, une fois que vous allez avoir un petit peu des dizaines d'heures de jeu, des centaines d'heures de jeu, des milliers d'heures de jeu, ce n'est pas ça le plus important. C'est le crosshair placement, c'est les pre-shots, c'est la connaissance de map, d'accord ? Ne serait-ce qu'au niveau du skill individuel, le shoot, le crosshair placement, les déplacements, les straffes, les contre-straffes, le savoir décaler, une décale large, une fake décale, une décale accroupie pour casser une ligne, ce genre de choses, fait que ça fait partie du skill, des mécaniques de skill dans l'IM, selon moi. Et ça, c'est plus important que savoir mettre son viseur au milieu de l'écran, flic en haut, flic à droite, flic à gauche, j'en ai fait des heures et des heures de ça. De temps en temps, ça peut vous faire du bien pour vous échauffer, pour vous échauffer et ce genre de choses, parce que vous gérez un petit peu votre sensi et ce genre de trucs. Je suis d'accord, je ne vais pas dire que c'est de la merde non plus, ça ne peut pas vous faire de mal. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a des grands streamers, de gros YouTubers, etc., qui sont payés pour plébisciter ce mode-là. Alors, ils ne vendent pas de la drogue, ils ne vendent pas de l'alcool, ils ne vendent pas des trucs de ouf, ils vendent l'IM Lab, qui est gratuit en plus, je pense. Ça ne va pas vous faire de mal. Mais en fait, ils le vendent comme si c'était un truc révolutionnaire et ce genre de choses. Si là, il y a des sportifs, si là, il y a des mecs qui gèrent un petit peu le sport, la nutrition et ce genre de choses, vous le savez très bien qu'il n'y a pas de secret. Tu ne peux pas, du jour au lendemain, manger une carotte et devenir comme ça. Tu ne peux pas, du jour au lendemain, boire un Actimel et courir à 50 km heure plus vite que Usain Bolt. C'est du travail, c'est la répétition qui vous amène à un certain niveau. Et surtout, après le skill individuel, parce que là, on ne parle que du gunfight, que du shoot, que de la précision, que des mécaniques de skill individuels. Mais ça, ça représente 20-30% du niveau individuel d'un mec. Le reste, c'est ce qui fait que tu es pro. C'est ta compréhension, le temps de travail, ton gestion d'agent, connaissance de cartes, la lecture de jeu, l'anticipation. C'est ça. Donc pour moi, YM Lab, malheureusement, je ne trouve pas ça exceptionnel. Attention, ça ne peut pas vous faire de mal. Pour moi, il y a de meilleures méthodes pour s'entraîner. J'ai fait des tutos, je compte en faire aussi. J'ai beaucoup de travail en ce moment, donc désolé de vous délaisser, mais voilà. On passe au clip suivant que je trouve exceptionnel. Ça, c'est le Valorant que j'aime. C'est le Valorant qui laisse place aux skills, qui laisse place aux mécaniques, à l'IM, aux shots exceptionnels, et qui met toutes les chances des côtés un petit peu des partisans sur le serveur de remporter chaque juel grâce à leur skill individuel et à leur shoot. Prenez du plaisir, les amis. Et bien, le monsieur, il a vécu un 30 secondes de round exceptionnel. Et c'est beaucoup trop fréquent sur Valorant, selon moi. Oui, ça fait partie des défauts de Valorant, je pense. La superposition, l'accumulation d'utilitaires. Bon, là, il y a beaucoup d'ultis. Composition d'agents avec des agents très forts comme Brimstone, comme Sova, comme Bridge, comme on a pu voir. Il s'est pris une petite flash team aussi de sa Sky. Mais il y a des situations comme ça où c'est des rounds spéciaux, c'est des rounds d'exec à niveau professionnel. Donc là, c'est une enquête, bien entendu. Mais où il y a une superposition d'utilitaires qui sont beaucoup trop fortes, impossible à éviter. Et je pense que c'est un peu compliqué, que ça ne met pas assez en avant le shoot, selon moi. Même si, bien évidemment, ça reste un round exceptionnel. Ce n'est pas si exceptionnel que ça, parce que ça arrive fréquemment. À chaque game, ça arrive de multiples fois. Mais voilà, je trouvais ça un petit peu marrant quand même. Le mec, il n'avait qu'un petit round. Attention, il n'avait qu'un petit round plutôt sympa. Là, on apprend quelque chose de tragique. Je ne sais pas si c'est tragique. C'est mon avis. Je suis mitigé. Je suis mitigé. Vous allez me donner votre avis aussi. Parce que Valorant appartient à Riot, que très certainement, parmi vous qui regardez la vidéo, il y a des gens qui ne connaissent absolument rien à Counter-Strike. Et donc, vous venez de League of Legends, d'Overwatch, de Rainbow Six, de plein d'autres jeux. Et où il y a des modèles économiques, il y a des modèles compétitifs totalement différents de CSGO. Et donc là, je vais faire le parallèle et vous allez comprendre. CND nous apprend quelque chose de nouveau sur Valorant qui va avoir lieu. Donc, CND, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le président, c'est le patron de la chaîne Valorant France, qui fait les VRL France et ce genre de choses, et qui est en charge de la compétition de la VRL. C'est lui le boss. C'est comme Platini à la Fédération Française il y a quelques années, ou Blatter, je crois. Un truc comme ça. On peut le définir comme ça. Donc, il nous dit qu'en 2023, c'est fini l'Eldorado avec les systèmes de franchise VCT et VRL. On va passer de 40 équipes pro intéressantes à 7-8. Et ils vont tous repartir sur CSGO. On apprend donc que 2023 va voir arriver des nouveaux formats. Et ça sera fini le système open qui est en place. Il rajoute ensuite. Ce qu'on a regardé jusqu'à maintenant, c'était la préhistoire. Il y aura un appel d'offres pour franchiser les VCT. Il faut savoir que l'appel d'offres est déjà en cours au moment où je fais cette vidéo. Donc là, on est au mois de juin 2023. Donc, c'est en janvier. C'est dans 6-7 mois que là, pendant les 7 mois, Riot fait un appel d'offres. Donc, bonjour. Qui veut participer au prochain VCT ? Qui veut participer aux prochaines VRL ? Les clubs, les structures vont devoir faire des dossiers. Bonjour. Moi, je suis G2. Moi, je suis Vitality. Moi, je suis Cloud9. Moi, je suis OG. Moi, je suis Gambit. Moi, je suis... Bon, peut-être pas Gambit parce qu'ils sont russes. Mais bon, vous avez compris. Moi, je suis G2 et ce genre de choses. Voici mon dossier. Voici mes budgets. Voici mon chiffre d'affaires. Voici mon bénéfice. On pèse lourd dans le game. Voici notre reach, nos viewership, etc. La CACORP, très certainement, ils vont avoir très certainement des slots franchisés. Donc, en gros, on va avoir des slots franchisés. L'appel d'offres sur les VCT, ça va être 8-10 slots. Pour la VRL, c'est 8-10 slots. Donc, c'est pour ça qu'il dit qu'on va passer de 40 équipes professionnelles à 7-8. Parce qu'en fait, tu as 8 équipes professionnelles qui sont mises en avant à l'heure actuelle, qui participent aux VCT, qui participent aux VRL. Donc, 8-8-8-8-8-8-8-8-8-8. Donc, tout le monde connaît plus ou moins quelques équipes professionnelles. Mais il y a également les tiers en dessous qui sont professionnalisés aussi, qui ont des salaires parce qu'ils espèrent faire des up and down, qu'ils espèrent faire des qualifieurs en open. Il y a les VCT, EMEA, il y a les OTF pour entrer dans les VRL France, etc. et les VRL nationales, parce que c'est partout dans tous les pays. Et donc, ça, ce sera normalement terminé. Et donc, on va avoir un système de franchise. Donc, je connais le bénéfice de ça. C'est que si tu fais un système de franchise dans les VCT avec que les boss des boss, ça veut dire Liquid, G2, Vitality, CACOR, très certainement. Vous avez compris, tu as 8 équipes toutes les semaines, tout le temps les VCT. C'est les cracks des cracks qui sont en train de se foutre de la compétition, qui se mettent des headshots à tout va. Ça fait du viewership de ouf. Personne, tout le monde s'en bat les couilles. Moi, je le sais sur CSGO, tout le monde s'en bat les couilles des vieux matchs tout pété. Même s'il y a des belles histoires de temps en temps d'une équipe open qui passe, qui fait un Eldorado, c'est jamais une activité, c'est jamais un périple. Ce n'est pas une activité pérenne, en fait. Ce n'est pas des mecs qui rentrent dans l'écosystème tier 1 et qui restent dans le tier 1 sur 10-15 ans, en réalité. Et surtout, les gros clubs, c'est eux qui ont les plus gros budgets pour se renouveler. Ça veut dire qu'ils peuvent avoir 2, 3, 4 saisons de merde, 4 saisons de chicha total. On va prendre l'exemple de G2 à l'heure actuelle sur Valorant, qui est décevant. Je ne pense pas que les fans de G2 soient conquis par les prestations que leur équipe leur ont fournies sur Valorant depuis le début. Aucun titre, c'est compliqué pour eux. Mais G2, c'est G2. G2, c'est des centaines de millions d'euros de budget. Ils peuvent faire des recrutements qu'ils veulent, payer les buyouts qu'ils veulent, et le viewership sera là. Alors qu'il y a des équipes qui ont des bonnes équipes, qui performent peut-être même mieux que G2, mais qui font moins de viewership parce que tout le monde s'en bat les couilles de ces mecs-là. Et donc, j'ai 2 les recrutent, et bon, vous avez compris. Donc, je comprends l'aspect positif que ça va amener du viewership. Le viewership va ramener plus de sponsors, les appels d'offres et ce genre de choses. L'appel d'offres, c'est, ben voilà, ok, on valide nos 8 équipes, 10 équipes dans la Ligue. Ça va être le Real de Madrid, Liverpool, Chelsea, la Juve, etc. Comme la Super League que voulait faire la FIFA. Par exemple, c'est vraiment pour ça. Donc derrière, on refait un appel d'offres. Bonjour, il y a des sponsors. Ben là, il y a Louis Vuitton, Coca-Cola, Gucci, Nutella. Ils débarquent tous. Tenez la moula, tenez la moula, tenez la moula. Donc, ça donne de l'argent, ça donne de la visibilité. Les contrats professionnels augmentent, ça se professionnalise plus, et blablabli, et blablabli, et blablabla. Mais c'est pour un échantillon de joueurs très restreint. C'est pour un échantillon de clubs très restreint. Donc, il y a eux, et le reste du monde, c'est le tiers monde. C'est fini, il n'y a plus rien. Sur CSGO, je vais vous montrer ça tout de suite, et vous allez voir que ce n'est pas du tout le même monde. Sur CSGO, c'est en open, ça veut dire que depuis 10 ans sur CSGO, il y a des équipes du tiers 1, du tiers 2, du tiers 3. Le tiers, c'est top 10, 15 mondes, top 15, 30 mondes, top 50 mondes, voire même top 100, top 150. Il y a plus de 150, 200 équipes professionnalisées sur Counter-Strike dans le monde entier et sur tous les pays et ce genre de choses. Et dans des pays sous-développés, pas forcément sous-développés, mais dans des pays où la monnaie n'est pas très forte, où les SMIC, etc., c'est 400, 300, 500 dollars. Et bien, des clubs européens peuvent arriver, recruter 5 machins, 5 machins, 5 machins, 5 machins, et les professionnaliser dans tous les cas. Et donc, regardez, je vous montre CSGO. Donc là, on a des tiers. Donc là, le numéro 1 mondial à l'heure actuelle, c'est Faiz, qui ont gagné le Major, etc. Donc ils sont payés des 50 000 euros par mois, plus les cash price, plus les machins. Enfin, voilà, il y a Navi, il y a G2, il y a Nib, Vitality, son top 10 mondial avec ZeeWoo et ce genre de choses. Voilà, si on descend un petit peu, très certainement que vous ne connaissez pas Force, très certainement que vous ne connaissez pas Bad News Eagle, très certainement que vous ne connaissez pas Eternal Fire, ou peut-être un peu avec Xantares, il est assez connu, etc. Donc là, sur HLTV, on n'a que le top 30. Si je veux, je vais sur ESEA maintenant, qui est une autre plateforme, sur CSGO où on joue, où il y a les ligues. Et là, par exemple, on va dans Ligue, on va dans Division et Classement. Et donc là, c'est l'Amérique du Nord, on va aller en Europe et voici l'Europe. Donc là, par exemple, c'est que des équipes du tiers 3-4 et toutes ces équipes sont professionnalisées. Et là, on n'est que sur le SL Challenger. On peut aller en Advanced, boum, il y a toutes ces équipes qui sont professionnalisées et payées. Toutes ces équipes sont salariées. Ça, c'est des joueurs pro de CSGO. On peut aller même en main, si vous voulez, et il y a quelques équipes qui sont payées. Kick, c'est payé. Ambush, c'est pas payé, mais on les connaît. Il y a pas mal d'équipes. Et regardez, il y a à chaque fois plus les ligues sont, il y a 150 équipes que dans la ligue main de l'Europe. On peut partir en NA, on peut partir en Brésil, on peut partir en machin. Donc vous avez compris que sur CSGO, c'était des milliers, des milliers, des milliers, des milliers de gens qui sont payés. Donc en gros, tu peux te dire, je rêve d'e-sport, je veux vivre de ça. Même être payé 400, 500, 600 euros par mois, en France, on se dit pas, c'est ouf. Mais pensez à un lituanien, pensez à un polonais, un ukrainien, un estonien, un russe, un turc, les africains, les mecs d'Amérique du Sud, les asiatiques également. Donc c'est un écosystème absolument colossal. À l'heure actuelle sur Valorant, c'est un peu celui-là. Alors le jeu n'est pas aussi populaire, il n'est pas aussi expérimenté, il n'est pas aussi vieux. Il n'y a pas autant d'expérience que celui de CSGO, donc le pool de joueurs est beaucoup plus restreint. Mais quand même, à l'heure actuelle, sur Valorant, il y a le tier 1, le tier 2, le tier 3, le tier 4, le tier 5, même des équipes que vous ne connaissez pas à l'heure actuelle sur Valorant, qui font les VRL, qui font même les div 2, donc les OTF de chaque VRL dans des pays, et qui sont payés. Et ce n'est pas parce que vous ne les regardez pas, ce n'est pas parce qu'ils ne vous intéressent pas, qu'ils ne sont pas payés, qu'ils ne font pas préciser de l'écosystème. Donc moi, j'ai peur pour la mort de ça. Ce qui fait que CSGO vit depuis autant d'années, c'est bien entendu par rapport au tier 1, qui est une grosse locomotive avec des structures emblématiques et tout, mais il y a les sous-divisions que je viens de vous montrer, et encore, c'est que la partie visible de l'iceberg, parce que si je fouinez encore, il y a des scènes locales, il y a plein de trucs, plein, 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 plein de trucs. Donc je fais vraiment un gros raccourci en vous montrant des grandes lignes pour ne pas trop vous saouler, pour que ce soit assez digeste à regarder. Mais en gros, ça me fait peur, cette nouvelle-là de franchise me fait peur, parce qu'on va passer réellement, comme il dit, de 40 équipes à 8 équipes, 30 équipes x 5 joueurs, 3 x 5, 15, 150 joueurs, c'est 150 joueurs au chômage. Donc ce qu'il dit, c'est qu'ils vont retourner sur CSGO. Ils vont retourner sur CSGO parce qu'il faut manger. Donc il vaut mieux aller chercher 300, 400 euros par mois sur CSGO que 0 euro sur Valorant. Alors après, vous allez me dire, c'est la compétition, il faut se battre, il faut aller chercher les 20, 30 000 euros. C'est quoi les ambitions et tout ? Les ambitions, frérot, l'huissier, il s'en bat les couilles. L'Ursaf, il s'en bat les couilles. Au bout d'un moment, il faut aller remplir le frigo. Les mecs qui sont partis de CS pour Valorant, ils voulaient remplir le frigo aussi. Il y a des joueurs qui étaient payés 1 200 euros, 1 500 euros par mois sur CS et qui sont là sur Valorant, ils prennent 5, 7, 8, 10, 15, 20 000 euros par mois pour certains. Et pour eux, ça a été bankable, pour eux, c'est productif. Mais même pour la petite scène, il y avait des mecs qui n'étaient pas payés sur CS et qu'aujourd'hui, ils sont payés sur Valorant. Et si ces mecs-là, on va leur enlever ce pain, ils vont être le cul entre chaises, ils ne vont pas savoir quoi faire, peut-être arrêter le jeu et ce genre de choses. J'ai vu la mort de CSGO en France à cause de ces effets-là. Parce que ça tue un petit peu la scène amateur, ça tue la scène semi-professionnelle. Des structures associations, des structures associatives avec des sponsors, etc. qui viennent pour quand même un petit peu soutenir les joueurs, les équipes et payer 300, 400, 500, 800, 900 euros des petites structures suisses, des petites structures françaises qui viennent aider, ce genre de choses. Moi, j'ai un petit peu peur de cet aspect-là. On a une fake news, on a une news fake, mais pas trop fake non plus. On nous annonce, donc un reporter turc, la source n'est pas fiable, mais ils annoncent que G2 va bientôt disbande. Cette news a été totalement débunkée, démentie, et normalement, ça ne devrait pas arriver. Sauf que j'y crois. J'y crois sur le fait que G2 va faire des changements. Je ne peux pas croire que G2 reste avec ce projet-là, avec autant d'échecs. Donc, même si l'équipe est bonne, l'équipe performe bien, les joueurs sont bons, mais il manque un truc, il manque un clic. Les mecs ne se qualifient pas au VCT, alors que c'est clairement leurs vraies ambitions. Dans leur VRL, ils sont en VRL espagnol, ils ne qualifient pas forcément la VRL espagnole. Ils se font même taper par des équipes avec des budgets beaucoup plus petits et ce genre de choses. Donc, oui, peut-être que l'article est démenti et que ce n'est pas vrai, mais je pense que sur le moyen terme, il va y avoir de très gros changements chez G2. Surtout que là, je viens de vous annoncer qu'il allait y avoir un appel d'offres avec le système de franchise qui va arriver. G2 va forcément candidater pour ce système-là et donc peut-être se renforcer, ce genre de choses. Parce que les équipes qui vont candidater, qui ne vont pas être prises, avec de très bons éléments, avec de très bons joueurs, va voir leur valeur marchande chuter tout de suite. Si tu es dans une équipe au-dessus à l'heure actuelle de G2, mais moins populaire que G2, ton joueur vaut cher. Mais si tu es dans un système de franchise où ton joueur a une grande valeur compétitive mais qui n'est pas en VCT, tu vas être obligé de le vendre. Vous comprenez ce truc-là ? Imaginez qu'un joueur de foot comme Mbappé, Allende, qui vous voulez, Sané ou quoi, soit dans des grands clubs, comme Liverpool, Chelsea, etc., mais que ces clubs-là ne performent pas, qui se font péter le cul, ils sont 8e du championnat, ils ne participent pas à aucune ligue des champions et tout. Ces grands joueurs qui ont une grande valeur compétitive, leur valeur marchande va descendre. Et donc forcément, il va dire, moi, je me barre, le club-là, il ne fait que de la merde. Moi, je veux un plus gros club pour satisfaire mes ambitions et ce genre de choses. Donc bien évidemment que voilà, c'est une histoire d'argent. Mais vous comprenez où est-ce que je veux en venir ? On a XMS après cette semaine de VRL France où il a dominé, qui nous a lâché une petite interview pleine de petits selles et de petites sincérités, de petites amertumes qu'il pouvait avoir au fond de lui. envers Vitality et les fans Vitality qui se sont battus énormément sur Twitter. Voilà, donc il y avait la confrontation Mad Lions, je vous remets du contexte, confrontation Mad Lions contre Vitality. Mad Lions a battu Vitality et XMS fait donc une interview d'après match plutôt salée. Et je vous expliquerai ensuite le pourquoi du comment il a dit ça. XMS, ce match contre Vitality est important. Est-ce que tu peux entrer dans les détails ou nous donner des indices ? Alors je veux dire juste une seule chose, il fallait faire les bons choix au bon moment. Il dit, il fallait faire les bons choix au bon moment, petit sourire narquois, moqueur et ce genre de choses. Et donc pour ceux qui ne comprendront pas, XMS souhaitait rejoindre Vitality il y a quelques mois, mais il s'est vu refuser sa candidature. Et donc aujourd'hui il est premier de la VRL avec Mad Lions, il bat Vitality, c'est une petite revanche personnelle. Et donc voilà. Pourquoi est-ce qu'il s'est vu refuser sa candidature à deux reprises ? Ça c'est des raisons que je ne vous dévoilerai pas, parce que je connais, j'en ai parlé avec lui, mais s'il a envie d'en parler, lui, ça doit venir de lui et pas de moi. Tout simplement, par respect pour lui. Aïe, un petit clip qui fait extrêmement mal avec la ranquette, et là ça nous concerne tous, ça nous concerne tous. Donc je vous prie d'ouvrir les yeux, le clip dure 15 secondes, et c'est absolument dramatique. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je ne suis pas surpris. Je suis triste, je suis en colère, je suis frustré, mais je ne suis pas surpris, malheureusement. C'est ça le pire. On a un personnage radiant, là. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce que c'est que ses ranks ? Ok, on va regarder une autre game. Qu'est-ce que c'est que ses ranks ? Ok, on va regarder une autre game. Qu'est-ce que c'est que ses ranks ? Ok, ok, ok. Mais monsieur, là, je viens de comprendre, en fait. Eh oui, moi je ne suis pas étonné, les gens aujourd'hui donnent leur mère pour les lots, ils donnent leur mère pour les ranks, ils donnent leur mère pour les statistiques, que ce soit pour CSGO ou pour Valorant. Donc déjà, on va rencontrer plusieurs problèmes. Le fait que les joueurs n'écoutent pas, ne soient pas au service du collectif, ne soient pas au service du groupe, n'aient pas d'objectif, n'aient pas d'ambition de gagner déjà la enquête sur Valorant, ou même un face-it sur CSGO, ou un matchmaking sur CSGO. Parce qu'en fait, le plus important, c'est les statistiques. Et après, c'est de chouiner en public, et de dire, regardez ces fils de putes, je tombe dans un lobby de merde, j'ai fait 40 kills, je tombe qu'avec des noobs. C'est faux. Tu n'écoutes pas, tu bootes, tu vas bait, tu lurks, tu ne sers à rien à l'équipe, tu logges des agents qui ne sont pas là au service du collectif, tu n'as aucun utilitaire pour aider tes coéquipiers. Donc déjà, ton comportement ne permet pas de gagner la game. Par contre, tu fais 40 kills, parce qu'en plus, tu prends des positionnements qui t'avantagent, tu baites ton équipe pour pouvoir refraguer, ce genre de choses, et derrière, tu chouines. Et derrière, tu chouines. Donc ça déjà, c'est un aspect. Ça, c'est des gens qui jouent totalement normalement. Mais je vois ce comportement déjà, qui est une abomination, qui me rend totalement dingue, qui me rend totalement dingue. Des fois, je suis en stream, je crache sur le joueur qui fait 40 kills, moi, je suis à 0 kills, et j'ai des viewers qui ne comprennent même pas cet aspect-là, qui me disent, mais ferme ta gueule, t'as 0 kills, il en a 55. C'est-à-dire que même le viewer, même le spectateur, accorde de l'importance aux statistiques et pas à la méta du round, au plan de jeu et à ce qui se déroule et ce qui est vraiment nécessaire, efficace, productif pour un projet, pour une équipe, etc. Je dis projet, mais c'est de la rank-aid. Mais vous avez compris où je veux en venir sur le long terme. Et même à niveau professionnel, sachez qu'il y a un petit peu de ce comportement-là. Là, le pire, c'est dans le clip, on a un monsieur qui est en train de rank-aid à 5 avec des silver, des gold de merde, et j'en passe. Et donc l'average fait que lui, il est radiant, il mot 3 top elo, et donc là, il est radiant. Et donc lui, il est radiant, il est ici, il joue avec des merdes ici, ça lui fait un average, des mecs en face, il va tomber contre des mecs comme ça, il les smurf leur mère, il fait 50k, et il prend plus 15, plus 15, plus 15, plus 15, plus 15 d'elo, parce que c'est mathématique, en fait, l'elo là-dessus. Donc oui, t'as un message de, oui, vous allez prendre un malus, vu qu'il y a un écart de rank, Riot ne peut pas vous permettre de gagner autant de points que si vous étiez donc en solo queue ou ce genre de choses. Donc moi, quand je suis en solo queue, je sais pas, je fais des plus 30, moins 10, donc je peux perdre 4 games, en gagner une et demie, et donc je suis plutôt positif dans mon ratio, mais lui, c'est pire, il fait des plus 10, en smurfant comme ça, en 5 stock, et ce genre de choses. Donc il y a un glitch, il y a un petit bug, il y a une petite faille qui est possible, mais c'est pas, c'est pas corrigible. Riot ne va pas mettre en place un système, à part, t'es en 5 stack, tu peux pas jouer avec tes potes, mais le truc, c'est que la majorité des gens, même si t'as des potes qui sont 4 elo de moins que toi, 4 rank de moins que toi, tu vas quand même jouer avec eux, donc le fait de pas pouvoir te permettre de jouer avec eux, c'est contre-productif. Il y a bien évidemment des vermines qui vont se comporter comme ça, donc il faut signaler un abus de boost, en fait, de se booster soi-même, c'est pas booster ses coéquipiers là. Il y a ça, il y a ça malheureusement, et c'est extrêmement triste, c'est extrêmement triste, et tout ça pour venir sur une idéologie générale qui me dérange fortement, sur l'aspect individualiste, égoïste, qu'il y a dans les jeux compétitifs, je pense que c'est dans tous les jeux compétitifs, pardon. Le KCX est annoncé, la Carmine Corp vient d'annoncer le nouveau KCX, donc pour ceux qui ne le savent pas, ça sera à Bercy, à l'Accor Arena, donc ça va être un show, ça va être un spectacle, avec des matchs compétitifs où les équipes de la KCX vont performer, donc il y aura l'équipe League of Legends, mais également l'équipe Valorant, et je pense que le show avec l'équipe Valorant va être exceptionnel, parce que je trouve que Valorant est similaire à CSGO, et donc un jeu très dynamique, avec des rounds, avec des temps morts et des temps faibles, très fréquents, très irréguliers, et qui fait qu'il va y avoir des pics d'énergie, et des temps faibles, très peu fréquents, parce que tous les rounds, il y a des kills, il y a des actions potentielles, et ce genre de choses, où la foule, la salle, peut complètement être galvanisée, et donc transmettre une énergie bien plus importante que je pense dans League of Legends, qui a énormément de temps mort dans League of Legends, parce que c'est une game qui se construit, et ce genre de choses, et les teamfights vont être très intenses pendant une période particulièrement précise, et courte, d'accord, ou plus longue que CS, parce que les fights de CS, ou de Valorant pardon, c'est vraiment un claquement de doigts, et tout, mais ça suscite vraiment des réactions très vives, et donc le KCX en plus est full, c'est sold out, donc ceux qui vous voyaient cette vidéo, malheureusement pour vous, vous ne pourrez pas donc vous rendre sur place, mais on pourra regarder le show, bien entendu, ça sera un match de, ça sera le 21 juin, ça sera un match de la VRL, et ça sera donc l'Aka Corp, contre Vitality en plus, donc ça va être un putain de classico, un super match, j'ai hâte. Super nouvelle pour Valorant, super nouvelle que vient d'offrir Riot avec le Game Pass, voilà, donc ils ont fait une annonce officielle, je vous montre ça rapidement, la vidéo ne veut strictement rien dire, mais je vous la mettrai en description, voilà, donc ils annoncent le Game Pass et tout, avec tous les jeux que détiennent Riot, où est-ce qu'ils sont ? Où est-ce qu'on les voit les jeux ? Donc il y a League of Legends, il y a TFT, il y a Valorant et tout, voilà, ils sont là, et vous avez tout de débloqué, donc tous les champions vont être débloqués, donc je pense que c'est super, donc je vais m'attarder vraiment sur l'aspect Valorant, je pense que sur les autres jeux, c'est plus ou moins pareil, mais le fait de commencer Valorant et d'avoir un pool d'agents que de 3, de devoir XP énormément pour débloquer tous les agents ou de payer 5€ l'agent à chaque fois et tout, c'est, je pense, quelque chose d'extrêmement frustrant et de désagréable pour les nouveaux joueurs, donc le rendre accessible, je trouve que c'est super intéressant, surtout qu'un nouveau joueur va être inspiré par des joueurs pro, va être inspiré par des streamers, des vidéos YouTube et ce genre de choses, de mecs qui peuvent jouer certains types d'agents et ils voudront jouer les mêmes agents que ces mecs-là parce qu'ils ont des habitudes, ils ont des routines et donc ils voudront jouer comme eux et si les agents ne sont pas disponibles, ils vont devoir jouer des agents qui sont morts, pas utilisables, totalement hors méta comme Phoenix et Brimstone non, mais les agents du début, c'est pas foufou quoi, s'il faut débloquer Reina, s'il faut débloquer Kidjoys, s'il faut débloquer Chumbers, s'il faut débloquer Fate, s'il faut débloquer Yoru et que t'as vu des games et tout que t'as envie de te faire kiffer, je trouve cette initiative super sympa et coup de boost, publicité, voilà Riot, le marketing, il gère un peu bien, un peu bien quand même. Énorme drama sur Twitter, vraiment, grosse guerre de communauté entre la Carmine Corp et Vitality avec des accusations extrêmement graves qui ont justifié donc un bench de Tanis, le coach, le head coach, le coach principal de la line-up Valorant parce qu'il a accusé de racisme et tout, des propos diffamatoires envers le coaching staff Zeich de la Carmine Corp, les communautés, voilà, c'est la guerre, c'est la folie, je vous montre ça tout de suite. Donc voici le communiqué officiel de la part de Vitality qui 24-48 heures après les événements ont décidé de bench Tanis, d'accord, il n'est pas kické, il est bench, d'accord, je vais vous nuancer ça juste après, vous expliquer les différences qu'il va y avoir et pourquoi il est bench, pourquoi c'est bien, pourquoi c'est mieux, pourquoi c'est pas bien. Suite à quoi, pourquoi, il faut savoir qu'il y a eu l'annonce du KCX que je viens de vous montrer et le match va donc être Vitality vs la Carmine et la Carmine va être sur place, va être dans le stade et pas forcément Vitality et donc le coach commençait un peu à émettre son avis sur Twitter en disant que c'était Enfer, que pouvait y avoir du shit, que va y avoir entre guillemets les écrans géants et ce genre de choses et que donc le public pourrait crier c'est en A, c'est en A, c'est en A, c'est en A et que les mecs aillent en A, etc, 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 etc. Ce qui est possible, je le répète, parce que j'ai fait un tweet de carnage, donc le régisseur, le producteur de toute la scène League of Legends et tout, que j'embrasse très très fort, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui s'est dit mais comment ça, ça existe pas et tout et malheureusement ça existe parce que sur CSGO, c'est très fréquent pendant les majors, pendant les matchs, vraiment tir international et ce genre de choses, malgré que les joueurs soient dans des enceintes, tu sais, fermés, ce genre de choses, avec les casques hélicoptères, les intras, machin et tout le bruit et il y a des cris, il y a des machins, des fois les joueurs se retournent, ont des intuitions, parce que les joueurs pro ont eu des interviews où ils ont expliqué que c'est vrai que des fois il y a un calme et d'un coup il y a de l'excitation, on sent des vibrations, on sent qu'il se passe un truc et forcément on devient plus suspicieux, on se retourne. Des fois il y avait des mecs par exemple dans leur dos qui voulaient des cuts et tout, en mode la foule, elle était là en mode pas forcément pour spoiler, pas forcément pour donner l'info mais ça surréagit quoi et tout et là le mec se retourne et il le one tap, ça ne serait pas forcément arrivé dans un match, dans un contexte différent et donc je comprends le doute que pouvait émettre mais c'était vraiment très mal dit et tout et surtout, et surtout, et surtout on a ce tweet voilà où il dit « Stay the fuck out of my mansion, you racist cockroach » voilà donc reste très loin de mes mentions, espèce de putain de raciste, de cafard. Voilà, voilà ce qu'il dit et il dit « Your amount of hate you answered against Indian people » voilà donc le degré, le nombre de choses que tu as fait contre la communauté indienne, totalement infondée, totalement infondée, jusqu'à preuve du contraire, c'est pas vrai, on n'a rien, donc là c'est une accusation vers Zeich que je connais personnellement, je n'ai jamais vu cette personne raciste, je vois, bref, je ne suis pas à Cacor, je ne suis pas à Vitality, là je parle factuellement de ce qui s'est passé chronologiquement, etc, 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 il ne peut pas dire ça publiquement, là c'est diffamatoire. Le premier message qu'ils disent il peut y avoir de la triche, il peut y avoir de l'incitation avec la foule et tout, moi je l'entends, je le comprends, les fans se sont insurgés, vous êtes des merdes, on ne triche pas nous, blablabibla, ça c'est de la merde, ça c'est de la communauté qui se fait la bagarre sur internet, ça on s'en fiche. Le message, moi qui ne me plaît pas, c'est l'insinuation raciste et tout, qui n'est pas fondée, ou alors si elle est fondée, parce que c'est possible, moi je ne dors pas avec Zeich, dans ce cas-là, il faut nous montrer un vocal, il faut nous montrer un truc et la Carmine va prendre des sanctions à l'encontre de son coach. Et donc là pour le coup, Tannis, il est kiqué de Vitality, donc je vais m'appuyer sur un commentaire de PM, Poirot, le head coach de la Carmine, qui nous explique son point de vue et que je partage. Et de toute façon, il y a un défendable dans ses propos et il peut s'estimer déjà que c'est bien que Vita ne l'est que bench, je pense. Voilà, il peut s'estimer heureux que Vita ne l'est que bench. Être benché, les gars, c'est faire partie toujours de la structure, c'est toujours représenter Vitality, c'est toujours être sous contrat chez Vitality, c'est percevoir son salaire de chez Vitality. Donc quand t'es benché, tu perçois 70, 60, 50% de ton salaire initial. Là, en l'occurrence, il fait une faute professionnelle, il est toujours benché. Quand t'es kiqué pour faute professionnelle, t'es kiqué, on ne te paye plus, tu dégages, tu ne nous représentes plus. On le sait que c'est quelqu'un de compétent parce que j'ai vu des gens aussi dire mais il est compétent, on le sait que c'est quelqu'un de compétent, Vitality le sait aussi. Il le bench, ils attendent que ça descende, que ça refroidisse, il va se racheter quelque chose, il va présenter ses excuses, il reviendra. Voilà, c'est inexcusable, c'est indéfendable, surtout aujourd'hui où les réseaux sociaux, c'est un déferlement d'avis, je ne vais pas dire de haine, mais c'est un déferlement d'avis qui mène au harcèlement constant. Je suis totalement visé là-dedans, donc je sais exactement de quoi je parle. Et donc c'est dramatique ce genre de propos. Donc on va voir ce qui va se passer. Il peut s'estimer heureux, donc comme le dit PM, d'être toujours bench. Il y a un retour possible, il faut attendre que ça se tasse, il faut faire des excuses, peut-être profiter de l'événement du KCX pour que lui vienne sur place, présenter ses excuses, que tout le monde revienne, un appel au calme des communautés, des clubs, parce que ça, c'est de la rivalité qui n'est pas bonne. Ça, c'est de la rivalité, c'est de l'extrasportif qui vient empiéter sur la réputation de l'e-sport, sur la réputation des clubs qui est très mauvaise pour le business, pour l'image, pour les communautés, d'un aspect général, d'un aspect interne aussi, parce que ça met des tensions, tu joues avec d'autres énergies et tout. C'est très mauvais. Donc moi, je vois comme ça. Le bench, quand il dit, il peut s'estimer heureux, donc c'est parce que vraiment, il y a quelqu'un du milieu comme moi qui connaissons les termes. Être bench, ce n'est pas être kick. Il y a un retour possible et c'est tout. Il s'excuse et on passe à autre chose. On va débrief désormais les VRL, mes frérots, de cette semaine avec Mad Lion, champion des champions, toujours numéro 1, 1, pas invincible, parce qu'ils ont perdu quand même une fois. mais ils sont en 13 victoires, une défaite, plus personne n'arrive à les toucher et surtout, on voit un pattern. Ça y est, on a une petite hiérarchie, on a clairement quelque chose. Je vous rappelle que 6 équipes se qualifient en play-off, que 2 équipes est maintenue et que 2 équipes se jouent les up and down. Il me semble que c'est un truc comme ça. Et là, on a Mad Lion numéro 1 qui se défait un peu de tout le monde. Carmine, toujours solide, prétendant, bien entendu, aux hauts places du classement. Vitality, grosse remontada, c'est normal, c'est un début léger, c'est un début fragile, c'est un début lent pour les abeilles parce que c'est un roster internationalisé. Parce que c'est un roster tout, c'est un nouveau-né internationalisé. Ne faites pas la comparaison avec Mad Lion qui est internationalisé aussi mais qui a joué une saison entière chez la VRL nordique. D'accord ? Mad Lion, c'est bien huilé, c'est une routine, c'est des joueurs aussi dans notre calibre. Il ne faut pas oublier non plus que chez Mad Lion, Doma, il était chez Fnatic et ce genre de choses. C'est des joueurs de majeur. Là, donc, ce n'est pas du tout le même calibre. Mais pour Vitality, clairement, les ambitions, on voit que ça monte en puissance, ne les enterrez pas. On a Mandatory, gros recrutement. Pour moi, le recrutement le plus efficace, le plus intéressant, le plus bankable, le plus productif. Ils étaient derniers la saison dernière. Cette année, ils jouaient aux places du panier. Akuma Gooster leur font énormément de bien. Hip, leader in game, aux baguettes, toujours avec ces quatre éléments plutôt solides. On a également la mise à l'écart de Crea qui était joueur qui est devenu dans le coaching staff et on voit que c'est payant. C'est payant, c'est cool, qu'on a un super projet. Et là, c'est le pattern des quatre équipes, je pense, qui sont un peu au-dessus du panier. Ensuite, on a le pattern des trois équipes. BG News, BDS, Sector One. Sector One qui, je pense, se sont fait défoncer parce que c'est eux les champions de France, c'est eux les champions de la précédente VRL, je le rappelle, mais ils se sont fait siphonner tous leurs joueurs. Ils se sont fait prendre Gooster, ils se sont fait prendre Sheen, ils se sont fait prendre Connect. Ils sont décimés, ils s'internationalisent aussi. Sector One ont un roster internationalisé avec des Portugais, Serbie, ça c'est la Serbie, je crois, on va vérifier, voilà, c'est la Serbie, un joueur polonais et deux francophones, Idex et belges. Big up à ma Belgique à la grande place et votre chocolat exceptionnel. Donc là, Sector One qui est ici, qui survit pour essayer de se maintenir, pour essayer d'aller chercher les playoffs et on a deux équipes qui, je pense, pour le coup, BG News et l'équipe un peu en dessous, au-dessus, pardon. BDS, l'équipe la plus surprenante dans la déception, vraiment, pour moi, ils auraient dû être plus forts, je ne sais pas pourquoi ils n'arrivent pas à mettre un niveau de jeu plus important que ce qu'ils nous montrent. Voilà, Brahms, Kada qui étaient chez Vitality, Logan Roden qui sont des joueurs exceptionnels chez BDS depuis deux ans, depuis la bêta sur Valorant qu'on gagnait des titres, qui était l'équipe française la plus dominante et tout et là, vraiment, ça peine un petit peu et joue ses ouux, potentiel, pépite, gros joueur individuel, très jeune et tout et coaching staff, très compétent, Wallax, Maxop, des joueurs que je connais, des personnes que je connais, anciens joueurs de CS, très, 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 très gros cerveau des deux côtés, des masterminds un petit peu. Donc pour moi, ce projet avait tout pour réussir et pour le coup, voilà, pareil, perdu des confrontations directes, peut-être un manque de confiance, ça prend du temps à se mettre en place et ce genre de choses et BG News, qui a fait une week en 2-0 avec OG et Sector1, qui était leur qui était leur prétendant direct, d'accord, regardez, ils étaient en 6-6, vous voyez, ils étaient en 6-6, BG News et eux, ils étaient également, enfin, ils n'étaient pas très bien mais en gros, ils se sont joués en confrontation directe et donc c'est BG News qui l'emporte et ils se mettent pas trop mal BG News et surtout BG News, ce qui leur a fait vraiment mal, c'est ces trois défaites avec des défaites extrêmement serrées la semaine dernière. Contre Carmine, c'était 13-8, contre Vitality, c'était 15-13 alors qu'ils dominaient et ce genre de choses. Contre Madlion également, c'était un 13-11 plutôt qu'il leur a fait mal donc en fait, la week de la semaine dernière pour BG News, c'était très serré et ils ont réussi à se relever et à aller chercher des victoires très importantes qui auraient pu vraiment les faire tomber en dessous. On a Wild ensuite qui je pense est une équipe plutôt bonne avec de grosses individualités mais cette week, c'est pareil, ils se sont fait battre par BDS, ils se sont fait battre par Carmine, c'était deux gros opposants, donc grosse victoire de BDS qui les remet un petit peu dans les rails et Wild, pareil, le problème de l'internationalisation, ça met du temps, je pense qu'on le voit, voilà, Sector 1, c'est internationalisé, c'est dur, Wild, c'est internationalisé, c'est dur, on a Vitality qui s'est internationalisé, c'était dur. Alors Vitality, c'est Vitality, c'est un cran au-dessus, il y a le coaching staff qui est derrière donc la progression est plus rapide, donc c'est pour ça qu'ils s'en sortent mieux, je trouve, c'est mon explication, mais là, le fait de s'internationaliser comme ça, c'est pas des équipes à enterrer, pour moi, Sector 1 et Wild, c'est vraiment le fait qu'ils payent le manque de temps, le manque de budget peut-être par rapport aux autres et ce genre de choses et les deux flops, les deux équipes vraiment qui galéraient, c'est OG, c'est une catastrophe, voilà, cette saison, ils sont méconnaissables, je vous rappelle qu'ils ont fait une finale du championnat, ils ont perdu en finale la saison d'avant ou au carré final, je sais plus, mais ils ont fait carré final. Et VMS qui là, pour le coup, se réveille, voilà, ils ont battu Carmine, donc c'était la surprise du chef, mais ils vont mieux parce que même quand là, ils ont fait des défaites, en fait, c'était des matchs où ils étaient plus dans la partie, on sent que l'équipe a step up, le changement leur a fait du bien, le fait d'avoir kické, je vous le rappelle, Dillian en cours de saison et Nate, le joueur de Fortnite, pour recruter B2K, NSCAS, ça leur a fait du bien, ils jouent vraiment, 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 vraiment beaucoup mieux. Donc ils ont pris deux victoires en deux semaines, en deux weeks avec BG News la semaine dernière, Carmine cette semaine et pas ridicule contre BDS, Sector 1 et Mad Lion, alors que d'habitude, vraiment, c'était des matchs où ils se faisaient vraiment défoncer, comme pour OG qui, eux, c'est défaite ADA sur défaite ADA, vraiment, ils n'y arrivent pas du tout. Ils ont pris une victoire contre Wild qui leur a fait très mal parce que Wild jouait, entre guillemets, les places un petit peu pour les playoffs et c'est compliqué. Donc là, on a un BG News BDS qui va avoir lieu dans pas longtemps, match à confrontation direct qui va définir tout simplement le classement parce que Sector 1 et derrière est très menaçant, il n'y a que deux victoires qui les séparent. Donc, super, oui, plutôt intéressant. Voilà, c'est mon débrief de la VRL sur un petit peu la santé des équipes et comment moi, je vois la progression des équipes, comment elles ont évolué, ce qui fait leurs points forts et leurs points faibles. J'espère que cette analyse débrief de la VRL cette semaine est un peu différente des autres mais vous, vous aurez quand même convaincu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour débrief cette semaine du split mais également pour toutes les news que je vais vous décortiquer. Abonnez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada